Très tôt, je savais déjà entendre les sons. Quand les amis de mon père jouaient, je savais que le son du tonton, c'est pas comme pour le tonton. J'avais l'oreille musicale. Oui, j'arrivais à dessiner que le tonton aussi joue mieux. Et là, on a quel âge ? Même 8 ans. Donc du coup, mon père sent que j'ai des prédispositions pour la musique et ça devient comme un forcing pour moi. À un moment, je me dis, mais j'ai même voulu faire quoi comme ça, mais non, on me force, on me force. Comment ça ? Il te force à faire de la musique ? Oui, parce qu'en fait... En fait, c'est peut-être ce qu'il aurait souhaité faire, qu'il n'a pas pu et il est content que toi, tu puisses le faire. Voilà, et il a vu que j'avais vraiment des prédispositions pour ça. Pour ça, wow. Et pourquoi le choix de la basse comme instrument, alors qu'on s'est tous les deux, comme tu as dit tout à l'heure, qu'il y avait de la guitare, tous les autres instruments ? Et puis, il s'est exercé à tous les autres. La basse, mon père décédait sans savoir que je l'allais être bassiste un jour. C'est ça. Donc, quand il décède, je suis toujours en train de tâtonner sur tous les instruments. Quand j'arrive à la chorale, il y avait un pianiste, il y avait un bataire, mais il n'y avait pas de bassiste. Il n'y a pas de bassiste, oui. Voilà, j'ai commencé aussi à toucher quelques notes, on me sort. On commence à venir me chercher à l'église. Augustin Feuze, fait ce guitariste de Yvette Basséka, il jouait à l'église. À l'église, oui. Je vois les Manoudi Bango, je joue sur la même scène avec eux. Je regarde, je ne sais même pas où je suis, mais je suis tout petit. Mais j'arrête déjà la basse pour jouer, même sans comprendre ce que... Mais pourquoi tu n'allais pas à l'école ? J'allais à l'école, j'étais déjà étudiant, même quand je commence vraiment à faire les cabarets, tout ça, j'étais déjà à l'université. Comment tu gérais ce moment-là entre tes études et les spectacles, les studios, les cabarets ? Quand j'étais au collège, j'allais aux cabarets les week-ends. D'accord. Tous les week-ends, j'allais aux cabarets. Et on te laissait y aller ? Mon papa ne vivait plus dedans, ma famille, on savait que c'est ce que mon père voulait pour moi. Ah, c'est ça, la chance que tu as. Mais c'est vrai que j'avais des tantes qui disaient toujours, non, puisqu'on paye ta pension, tu dois choisir à un moment. Qu'est-ce qu'elles disent aujourd'hui, les tantes ? Aujourd'hui, elles m'encouragent, elles sont fiers du parcours que j'ai. Elles ont dû, pendant un bon moment, ne pas savoir ce que je fais. Parce que quand je suis arrivé à l'université, j'ai dû me prendre en charge tout seul. Et ça a commencé à être difficile parce que pendant que tu as un gombo que tu prépares, il y a les répétitions. Pendant que tu es aux répétitions, il y a le CC qu'on a fait à l'économie. À l'économie, c'est ça. Du coup, c'est l'année prochaine que tu reviens. Et tu avais choisi quelle branche ? Je suis d'abord allé en droit la première année, puisque j'étais... Moi-même, j'ai fait aussi la même erreur. Je suis allé en droit la première année. J'avais un problème parce qu'au collège et dans les collèges, nous sommes au maximum 80. Quand j'arrive là, je suis perdu. Je n'arrivais même pas à suivre les cours. Non, j'ai fait la même erreur. Quand on a plusieurs activités, faire le droit à l'économie n'est pas la bonne branche. C'est possible même faire une école de formation parce qu'être à la fac... Après, j'ai fait l'histoire. La musique m'appelait beaucoup plus. Je commençais à être plus occupé du côté de la musique. J'ai dit, bon, ça va. Tu as dit, fais ton choix. Mais comment es-tu perfectionnée ? Et surtout, d'où est venue la motivation de type professionnalisé ? Parce que tu peux aimer la musique, tu peux décider de la faire comme tu l'avais déjà commencé. Mais décider que ce sera ça, le métier de ta vie, c'est autre chose. Qu'est-ce qui t'est motivé ? La première motivation, ce sont les voyages. Ah oui, j'adore les voyages. Et la musique me permettait de pouvoir voyager. Et ça me donnait aussi un peu d'argent déjà très tôt. Alors, tu as précisé quelque chose. Quand on est instrumentiste, c'est plus facile d'avoir un peu d'argent. Oui, c'est plus facile. Que je vous dis la veille. Quand tu es instrumentiste, c'est plus facile que quelqu'un qui a juste l'instrument vocal. Oui, oui. C'est comme ça. Quand tu partais, par exemple, pour le Finac, c'était de l'ordre de combien que tu es payé ? Non, je veux dire, mais de l'ordre, de l'ordre. Non, je dis de l'ordre. De l'ordre, la fouchette. La fouchette. Ça allait de... Ça peut être plus bas, c'était combien, plus haut ? Pour dire vrai, quand j'allais même au Finac, c'était pas pour être payé. C'est parce que j'accompagnais un artiste. C'est ça, c'est différent. J'accompagnais le projet d'un artiste qui est allé là-bas, comme je suis aussi allé dans d'autres festivals accompagnés. À ce moment, c'est un projet pour... Là, c'est pas vraiment un gombo. C'est pas un gombo. Par contre, gombo, c'est quand... Bon, si tu as un cabaret et que tu vas faire un gombo, une soirée, par exemple, c'est de l'ordre de... À l'époque ou maintenant ? Non, je ne peux pas donner le bon temps. Non, c'est qu'on va me clouer, on va m'appeler, on va me dire, tiens, dis à la télé que c'est comme ça. Chacun s'est pris. C'est pas du passé, pas d'aujourd'hui. Pas forcément d'aujourd'hui. Puisque tu disais que ça te donnait déjà beaucoup d'argent, je vais dire, ça va. À une soirée, je pouvais jouer une soirée à 30 000 caractéristiques. Et en cabaret, je jouais six jours. J'avais 30 000 la semaine, je jouais six jours. J'étais très jeune. Pour quelqu'un qui est jeune, ça va. Pour quelqu'un qui est jeune, c'est avec pas de charge. Pas de charge, c'est encore chez les parents, ça va. À joindre les deux bouts. Ouais. Ça allait. Mais comment est-ce que tu t'es perfectionnée à la basse ? Parce que là, tu étais au clavier, tu étais à la guitare, à la batterie. Mais la basse, quand même, comment tu te perfectionnées ? À la basse, j'ai commencé à côtoyer les aînés. J'ai rencontré M. Patrick Tawende et j'ai rencontré M. Arthur Manga. Bon, ce sont les bassistes qui m'ont beaucoup influencée dans leur jeu. J'étais vraiment accro. Chaque fois qu'Arthur Manga avait une séance de studio, j'allais pour voir. J'allais, je m'assois, il joue, il joue. Je vois comment il affrontait les difficultés des chansons. Je suis dit, après, quand il finit, il n'y a rien, on parle. Et après, aussi, il y a YouTube. On a aussi appris le tuto sur YouTube. Autodidacte. Autodidacte. Et après, plus tard, j'ai rencontré M. Étienne Mbappé, qui m'aide aussi. Il est masterclass dans la jitourée. Quand il arrive aussi, il nous tient un masterclass. C'est tout ça qui t'a aidé à te perfectionner, carrément. C'est génial. Alors, comment et pourquoi tu te décides à commencer une carrière de chanteur, auteur, compositeur ? Parce que là, tu es bassiste, tu touches un peu de plusieurs instruments. Mais à quel moment ? Et pourquoi tu te décides à aller en lead vocal ? En lead, parce qu'à l'époque, déjà, à 11 ans, quand je suis pas au festival de Jumba, je suis chanteur, je chante ce que mon père a composé. À l'époque-là, je chante ce que mon père a composé, il me fait chanter. C'était quoi ? On aimerait bien. Tu te rappelles au moins ? Il y a une chanson. Il y a une chanson. Voilà, c'était les chansons. Tu prestais, tu faisais des interprétations musicales de composition de ton papa. Oui, de mon papa. Au festival de Jumba. Donc ça, c'était quand tu avais 11 ans ? Oui. Et donc, finalement, qu'est-ce que tu te décides ? Oui. Après, quand je commençais à évoluer vraiment dans le milieu de la musique comme bassiste, j'ai des gens autour de moi qui me chuchotent, mais « Dari, tu peux te lancer, tu peux te lancer, et vas-y, tu as les capacités de le faire. » Mais sauf que moi, je ne voulais pas le faire depuis parce que je me disais qu'il faut que j'atteigne un niveau sur l'instrument et que j'ai un peu une autorité ici en tant que bassiste. Donc, quand j'ai senti que, bon, voilà, je commençais à faire du milieu en tant que bassiste. En tant que bassiste, déjà, je me suis dit que, bon, il faut maintenant que j'explore autre chose. Et ça, c'est bien de le dire. Parce que des fois, les jeunes suivent plusieurs lièvres à la fois sans avoir terminé un, ils sont sur l'autre. Et à la fin, ils ne sont ni meilleurs du premier, ni meilleurs du deuxième. Parce qu'ils ont fait ça, ils n'ont pas attendu d'être… Spécialisés ? Non, spécialisés, excellent, dans un des domaines, avant de commencer un autre. Des fois, c'est bon. Sauf si on a un cerveau… Sauf si on est super, sauf si on est un génie de pouvoir gérer les deux comme ça en même temps. Ah, super. En tout cas, nous, on est très heureux d'avoir pu écouter surtout Mency, qui est le nouveau titre que tu proposes aujourd'hui. De quoi parle le titre ? Mency, c'est le fils de Dieu. Dans cette chanson, je parle d'une expérience, que ce soit personnelle ou que ce soit collectif. Voilà, nous avons tous autour de nous des gens qui ne sont pas contents de notre succès. et qui vont tout faire pour que notre étoile ne brille pas. Ne brille pas, mais elle brillera, elle doit briller. Oui, justement, c'est ce que je dis dans la chanson, que ne vous dérangez pas, travaillez, attendez votre tour. Ce que Dieu a donné, il ne peut pas la reprendre, ou bien personne ne peut reprendre. Et ne pensez pas toujours que parce que l'autre brille, ça gâche votre lumière. Ce n'est pas possible. Si votre lumière, elle brille, elle brille. Point. Donc, la lumière de l'autre ne brise pas l'autre. Ce n'est pas vrai. Chaque lumière a sa place. Voilà, c'est ça le message de la chanson. Ah oui, c'est bien intéressant. Très intéressant. Je voudrais revenir sur un moment. Mais vas-y. La collaboration avec Salaciel, les collaborations avec Salaciel. Oui, tu as rencontré Salaciel. Comment il advient qu'il te sollicite pour travailler sur ce titre ? Salaciel, la première fois qu'il me contacte, il est à Boya. Il m'appelle, il me dit, « Ah oui, tu viens à Boya, je veux que tu utilises, je veux que tu joues les lignes de basses. » Je ne sais même plus pour qui. C'était, voilà, je voyage, je ne connais pas Boya. Je ne suis jamais arrivé, je prends ma basses, je voyage. Après, quand j'arrive à l'agence, il me dit que, « Attends, on vient te chercher avec le véhicule. » On va me chercher, on arrive au studio. Mais pourquoi il importait un bassiste ? Pourquoi il te cherche le droit alors qu'il peut trouver un bassiste ? Tu ne lui as jamais demandé comment il t'a trouvé ? Jamais ? Non, jamais. Pourquoi ? La deuxième fois, on faisait musique star, j'étais bassiste à musique star, il était coach. Un jour après la répétition, comme ça, là, à 16h, il me dit, « Darien, tu es dans la voiture, on part à Boya, j'ai les chansons que tu dois jouer. » Donc, c'est comme ça que... C'est tout à l'agence de travail. Et tu ne sais pas où il est. T'as vu la première fois, comment il s'est retourné t'appelé ? Tu n'as même pas posé la question. C'était tellement naturel pour toi. Oui, c'était tellement naturel. Aujourd'hui aussi, je reste, on m'appelle à Yaoundé, Dari, viens, il y a les chansons, etc. Oui, aujourd'hui, ça se comprend, Dari, tu es connu. On dit, le premier jour où Salasiel t'appelle, tu es déjà connu ? Bon, on avait un groupe de musiciens, de jeunes musiciens avec lesquels on jouait à Douala. Donc, je suppose que peut-être qu'il a entendu parler de moi ou bien peut-être qu'il m'avait vu quelque part. Je ne sais pas. Et la question n'était jamais venue à l'extrême ? Jamais, partout, jusqu'à présent, on continuait à bosser. Je dirais que même la chanson d'Indi, Raje, laisse-toi à Dieu, c'est moi qui joue la basse. Oui, c'est toi qui joue la basse. Laisse-toi à Dieu. Et tu n'as jamais demandé. Je ne lui ai jamais demandé. Je ne lui ai jamais demandé. Même il a en parlé au téléphone. Je ne sais pas s'il peut décrocher. Non, ça va être compliqué, là. Allez-y. C'est compliqué parce que le réseau, quand on est en studio, c'est compliqué. Ok, on aurait dû la voir, là. Pour qu'il nous explique un peu. Ah, mais non, si ça ne l'intéresse pas, qu'on ait de la réponse. Non, non, non. Moi, ça me intéresse. Moi, je veux savoir. Je veux savoir. Je veux savoir. Je veux sauter là pour dire que, mais est-ce que vous allez un jour finir par faire un saut ensemble, par exemple ? Peut-être, peut-être, mais essayez. Peut-être que le réseau peut passer. Ça ne passe pas, ça ne passe pas. C'est une grosse affaire, le réseau. Oui, ici, c'est un peu, on est sur des grosses dalles, du béton. On se vante un peu. Le temps qu'on trouve un relais, ça prendra quelques jours. Alors, quel est ton rêve aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu souhaites ? Voilà, mon rêve, c'est vraiment de continuer à travailler et pouvoir faire écouter ma musique dans le monde, comme le font les Etienne Mbappé, comme le font les autres grands bassistes tamornais. C'est ça, je veux être parmi la relève, parce qu'ils ont fait le chemin, et il faut aussi qu'il y ait de la relève. Et je pense que c'est pour ça qu'eux aussi, ils nous tendent de la main. À chaque fois qu'ils peuvent, ils nous aident quand ils ont du temps. C'est tout de suite. Et est-ce que Etienne Mbappé fait partie des personnes qui t'ont inspiré dans la musique ? Bien sûr, il m'inspire beaucoup, parce que je vais vous dire, à la base, je suis quelqu'un de timide. Mais Etienne Mbappé, sa musique, c'est une musique un peu rock. Et j'ai trouvé en lui, en son jeu de bassiste, c'est quelqu'un qui peut me réveiller un peu. Parce que j'avais toujours ce problème que quand j'étais sur la scène, j'étais quelqu'un de mort, derrière, effacé. Effacé, oui. Voilà. C'est important pour les instrumentistes de ne pas trop s'effacer ? Oui, c'est très important, même pour le show. Oui. D'être présent. D'être présent. Ça fait partie du spectacle. Du spectacle. Parce que quelqu'un peut venir dans un spectacle et il ne voit pas le chanteur, il est impressionné par la gestion du pianiste ou bien du batteur. Wow. Oui, c'est vrai. Voilà, ça fait partie du show. Ça fait partie du show. On est en compagnie de Dari Cuica avec l'équipe Nancy qui nous propose depuis quelques jours. C'est vrai ? C'est vrai ?